Musique Musique Culture chic, influence pop, court en choc, Bienvenue dans Version Française, le magazine qui annonce la couleur en 100% bleu-blanc-rouge. Musique Derrière le nom poétique de la gaieté lyrique se cache un lieu culturel étonnant, lové dans un écrin d'histoire. La joaillerie se raconte avec onirisme et modernité aux côtés de Camille Moncomble, place à l'imagination. Plus d'a priori pour découvrir une organisation historique, plus vraiment secrète, au cœur de Paris, c'est Réparage franc-maçon. Tout en douceur, Viviane Sagné donne vie comme un nuage au feutre de laine, un savoir-faire qui joue avec les volumes. Des néchés aux quatre coins de France, voici les immanquables de la semaine, c'est Point de vue. Musique Pour les gourmands curieux de découvrir les spécialités de l'hexagone, en voici une belle idée, celle de mettre dans une box mensuelle de succulents terrines, confitures, boissons venant des quatre coins de France. Plus la peine d'attendre les vacances pour goûter aux spécialités régionales. Elles arrivent directement dans votre assiette, enfin, dans votre boîte aux lettres. La mule à bon dos, cette chaussure était au début de sa vie plate et parée de rouge ou de violet afin de chausser de hauts magistrats. A la fin du 19e, elles s'affublent de talons et sont associées aux prostituées. C'est l'ascension fulgurante dans les années 50, où l'icône Marlene Monroe les remet sur le devant de la scène, revelant ses doigts de pied au monde. Pour ceux qui veulent se la jouer né au cueilleur, voici une bible incontournable, le livre « Cuisiner les plantes de montagne ». Ici, on vous propose de transformer vos balades en chasse aux mille-pertuis ou à l'achillée mille-feuille. Cette fois, les fleurs et les plantes ne finiront pas dans un vase, mais bien dans votre assiette, délicieusement nature. C'est Léa Lofaucon qui fait rimer tatoueuse avec talentueuse. Cet artiste aux multiples talents passe d'un support à l'autre avec une aisance déconcertante. Le bleu est sa couleur fétiche et pour ceux qui ne sont pas encore prêts à sauter le pas du tatou, il est toujours temps de se rabattre sur ses sérigraphies. Une chose est sûre, nous, on l'a dans la peau et pas que. La gaieté lyrique est le centre d'art numérique et de musique moderne qui met à l'honneur des artistes multiples, découvertes de ses coulisses. À Paris, un monument emblématique cache bien son jeu derrière sa façade haussmanienne et son nom poétique, c'est la gaieté lyrique. À première vue, elle semble figée dans le temps avec ses colonnes de marbre et ses statues. Mais passez les portes, à l'intérieur, c'est le futur qui s'écrit. Chaque année, elle accueille 250 000 visiteurs pour des concerts, expositions, festivals autour des cultures post-internet. Un terme bien mystérieux que nous explique Lola Pinel, notre guide du jour. Les cultures post-internet, ce sont toutes les cultures qui sont nées, qui évoluent, qui grandissent avec Internet. Ce sont toutes les cultures émergentes qui sont arrivées à peu près dans les années 2000-2010 et qui transforment le monde artistique. Une programmation très contemporaine dans cet immense bâtiment qui a eu plusieurs vies, en témoigne cette vaste pièce, le foyer historique classé au monument historique. On est dans l'endroit où les gens attendaient les opéras avant de rentrer dans la grande salle. Donc c'est un peu l'espace mondain où on venait rencontrer les voisins. Car à sa construction en 1862, la gaieté lyrique est devenue un opéra incontournable de la capitale et a m'ému pendant un temps Jacques Offenbach comme directeur. Ouvrez grand les yeux, ici chaque détail compte, comme les symboles de la ville de Paris, des allusions à la comédie et la tragédie, et même l'initial de Napoléon III. Face à nous, on a les cinq portraits des grands hommes du XVIIe siècle. Donc on retrouve Molière, juste au-dessus de moi. Ce théâtre a aussi hébergé le cirque de Sylvia Monfort pendant les années 70. Et ce n'est pas tout. On aurait du mal à s'en douter, mais après de longs travaux, le lieu est même devenu Planète Magique. Un parc d'attractions juste pour quelques jours. Toute une histoire que la gaieté lyrique nouvelle génération se refuse d'effacer. Comme on parle énormément aussi du changement sociétal, de l'évolution de la société, c'est important pour nous de laisser une trace de ce qu'a été la gaieté avant, pour pouvoir parler de la gaieté de maintenant. Une évolution qui se manifeste surtout dans la grande salle. Si vous venez aux horaires ouverts au public, vous verrez sans doute ça. Mais le reste du temps, c'est tout un dispositif entièrement amovible et modulable à l'envie. C'est un cube vide, et en fait des choses ont été rajoutées dans ce cube vide. Par exemple, on peut se rendre compte que tous les câbles, tout le son, toute la lumière et toute la vidéo sont des choses qui peuvent se bouger, et on peut faire absolument toutes les scénographies possibles dans cet espace. Et il n'en faut pas moins pour la gaieté lyrique, qui se veut à la pointe des nouvelles cultures, et donc des nouveaux artistes. On a travaillé toute leur scénographie aussi de clips, de concerts, je pense par exemple à Christine and the Queen, je pense aussi à Kiddy Smile, à Juliette Armanet, qui ont été vraiment des artistes pionniers de la gaieté lyrique, et de cette notion d'artiste émergent. Pour ravir le cœur et la voix de ces artistes, depuis 2011, la gaieté lyrique a même son studio d'enregistrement. Au septième étage, cet espace cosy et entièrement insonorisé en a déjà conquis plus d'un. Il y a de nombreux artistes qui ont enregistré ici, je pense notamment au groupe Phoenix, qui a enregistré pendant plusieurs mois son dernier album dans ce studio. Des artistes choisis avec soin par la direction artistique du lieu. Elles ne proposent peut-être pas de grands espaces, mais comptent au contraire sur l'effervescence culturelle et créative autour de ce cocon. C'est un studio qui est assez différent des autres du fait qu'il est intégré au reste de la gaieté. Ça leur permet de rencontrer aussi d'autres artistes, d'être au milieu d'un espace vivant. Un lieu vivant au quotidien. Au dernier étage, fermé au public, il y a certes la vue qui vole des tours, mais aussi cet espace de travail aux petits airs de start-up branchés. Ici, il faut chuchoter pour ne pas perturber l'élan créatif. C'est une plateforme d'expérimentation où on invite des artistes à venir travailler autour de thèmes en lien avec les cultures numériques et les cultures post-internet. On a par exemple eu la Horde qui est venue faire toute sa création de son prochain concert et d'une plateforme numérique. Des artistes en résidence qui créent pour eux, mais aussi pour animer la gaieté lyrique, d'expositions, de spectacles, d'ateliers, sonores, parfois, numériques, toujours, histoire d'asseoir le mot d'ordre du lieu, musique et futurs alternatifs. Camille Moncomble est joaillier. Il nous a reçu chez lui pour nous raconter comment il transforme ses songes en bijoux ornementaux. Camille Moncomble est un poète de la joaillerie. Avec lui, les sentiments s'expriment par le bijou et les pierres. Il a fait des larmes, les symboles de ses collections, des larmes de tristesse ou bien des larmes de joie. Elles défient les lois de la gravité et semblent flotter sur les visages. Chez lui, dans son cocon parisien, il commence toujours ses créations par la rêverie. Ses inspirations, il les puise dans la magie de la nature et du dessin. Ce qui est intéressant avec un coucher de soleil ou avec la mer, c'est que généralement, ça dure une seconde. Et l'aquarelle, c'est une technique qui est rapide. Donc l'aquarelle me permet ça. Il faut que les cinq dernières secondes où le soleil se couche, de pouvoir repérer les belles couleurs, celles que je veux. C'est vraiment l'émotion qu'on ne peut pas garder. Et du coup, j'essaie de le dessiner pour le garder au maximum. D'un simple coucher de soleil, le joaillier va imaginer son bijou. Il garde en mémoire et en crayon ses émotions pour poursuivre sa création. Le dessin, ça va être ce qui va figer le coucher de soleil. Donc je ressens le coucher de soleil, je le dessine, donc je le fige. Et une fois que je l'ai dessiné, je vais choisir les pierres et les pierres qui vont me faire ressentir ce que je me souviens du coucher de soleil et du coup, les traces que j'ai, le dessin. Pour la suite de la création, ça se passe dans son atelier parisien. Une deuxième bulle dans laquelle il flotte. C'est ici aussi qu'il garde les pierres dénichées chez ses lapidaires. Avec ses complices, il trouve les précieuses qui traduiront au mieux ses dessins. Parmi ses favorites, le saphir étoilé. Quand on lui met de la lumière dessus, il y a une étoile qui apparaît. C'est vraiment quelque chose de magique. C'est comme si à l'intérieur de la pierre, il y avait un petit être qui se baladait et donc qui reste forcément avec nous. Et quand Camille trouve la bonne pierre, aucun bijou ne peut résister à sa créativité. Une échelle, une balançoire ou encore une machine à bulles. Pas très pratique à porter, Camille. Alors je ne me fixe aucune contrainte que ça soit de « ah, c'est trop grand, ah, ça va s'arracher quand on va mettre le manteau, que ce soit portable, est-ce que ça va être fragile ? » Non, si je ne peux la porter qu'une journée, ce n'est pas grave, elle aura une vie toute une journée. J'ai envie de me faire plaisir et je le fais. Pour cette aventure, il est accompagné par Jeanne, sa directrice artistique. Elle a tout de suite été séduite par son univers. En fait, pour nous, c'était intéressant parce que c'était pas mal à l'image d'une jeunesse française actuelle qui a des codes qui viennent de différentes cultures et plus dans un univers très précis. Et je trouve que c'est vraiment passionnant de pouvoir donner à voir tout le spectre de la haute joaillerie, mais aussi de la sculpture bijoux. Mais aussi, il a créé une bague qui s'appelait l'Octogone en référence à Booba. Enfin voilà, l'idée, c'est de montrer que c'est des univers qui peuvent se côtoyer et qui fonctionnent même bien ensemble. Et c'est avec ces outils que Camille concrétise son univers. Le joaillier soude, sert-t-il ses bijoux un à un jusqu'à la dernière étape, légèrement bruyante. Et c'est au polissage qu'on peut voir les défauts. Il y a des bijoutiers qui n'aiment pas le moment du polissage. Et moi, j'aime beaucoup parce que pour moi, c'est là où on découvre la bague, c'est la dernière touche. Mais Camille a d'autres références sonores. Il s'inspire aussi de la musique pour créer. Il faut avouer qu'il a un petit penchant pour la variété française, comme Jacques Brel ou Georges Brassens. Ils arrivent tellement bien à décrire des sensations, des moments de vie que je les écoute. Et ensuite, je me demande ce que pourrait être un bijou en référence, soit une chanson, soit une phrase qu'ils ont dit. Cette bague, par exemple, est inspirée d'une chanson de Jacques Brel pour un peu de tendresse. En gros, dans la chanson, il dit « Pour un peu de tendresse, je vendrais les diamants ». Et donc, dans l'idée, c'est une bague où toutes les pierres ont été retirées pour qu'ils vendent un peu de tendresse. Et il lui en reste plus qu'une. Et donc, c'est un peu la dernière qui reste. C'est le dernier espoir d'enfin rencontrer quelqu'un qu'on aime. Laissez-vous transporter par les bijoux de Camille Moncomble. Tendez l'oreille, ils vous chuchoteront quelques notes de musique et surtout, beaucoup de poésie. Bonjour Camille. Bonjour. Camille, quand d'autres garçons se rêvaient pompiers ou policiers, vous, vous rêviez d'être souffleurs de verre. C'est pour le moins insolite. Comment ça se fait, cette passion, très tôt ? Je m'étais baladé en français avec mes parents et on était allés dans un atelier de souffleurs de verre. L'aspect atelier, de les voir travailler ensemble, d'être assez solitaires, mais quand même tous ensemble, c'était ce qui m'a beaucoup plu. Et ensuite, vous vous êtes tourné plutôt vers le vitrail, le métal. Comment êtes-vous arrivé, en fait, aux bijoux ? À la base, c'est les pierres précieuses qui m'ont amené aux bijoux, parce que ma grand-mère, elle avait quelques petites pierres. Et du coup, ça m'avait très vite passionné. Et puis, il y a le rapport, justement, avec les souffleurs de verre, c'est la transparence. Et donc, les pierres, c'est la même chose. Et en plus, chaque pierre a des spécificités qui les rendent uniques. On peut dire que le premier bijou qui vous a ému, ou qui vous a donné un oui, c'était un peu ces pierres de votre grand-mère. C'est exactement ça. Les pierres, les bijoux, en fait, elle avait une boîte à bijoux. Et du coup... À laquelle vous fouillez ? Tout le temps, ça pouvait me l'agacer, mais c'était vraiment l'endroit où j'aimais aller, parce qu'il y a ce côté petite boîte qu'on ouvre, on découvre. Et il y avait même des bijoux qui n'étaient pas précieux, mais qui étaient super beaux. Alors, c'était quoi, le premier bijou que vous avez fait ? Le premier bijou qui m'a vraiment... qui a vraiment été important pour moi... Qui vous ressemblait, en tout cas. Eh bien, curieusement, c'est mes larmes. Les lacrymas. C'est les lacrymas que j'ai faits à l'école. Justement, parlons-en des lacrymas, parce que c'est un bijou pas comme les autres. Oui. C'est un bijou qui se porte sur le nez, qui épouse la forme du visage et qui doit être fait sur mesure pour celui qui la porte. Exactement. Exactement. Et du coup, ce bijou est arrivé parce que j'avais fait mon diplôme, donc j'avais choisi de faire sur les sentiments. Et du coup, on est découlé cette pièce. Il y avait d'autres pièces avec, mais c'est cette pièce qui m'a le plus... Où j'ai ressenti que je l'aimais beaucoup, cette pièce, et qu'elle me ressemblait. Et aujourd'hui, je faisais les lacrymas avec les larmes. Et maintenant, même celles-là, je les ai épurées. Et maintenant, j'ai même retiré les larmes pour faire juste un fil. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, chaque pierre raconte une histoire. Est-ce que vous avez des pierres avec lesquelles vous préférez travailler, que vous aimez particulièrement ? Alors, moi, j'adore les saphirs. J'aime beaucoup, beaucoup les saphirs parce que déjà, ils proposent énormément de couleurs. Une pierre qui est un peu moins connue, mais que j'aime énormément, ça va être le spinel. Parce qu'en fait, le spinel, il peut avoir les mêmes couleurs que le saphir, sauf qu'il va avoir des propriétés un peu comme le diamant, c'est-à-dire qu'il va avoir un éclat. Le saphir est plus profond, donc c'est super beau, on se noie un peu dedans. Et les spinels, ça va être quelque chose où quand on va la faire bouger à la lumière, il va y avoir plein de petites étincelles, comme un petit feu d'artifice à l'intérieur. En ce moment, dans quelle bulle êtes-vous ? Et bien là, en ce moment, je suis dans la bulle arc-en-ciel, justement. Donc, j'ai vraiment fait que de la couleur ces derniers temps, essayer de comprendre chacune des couleurs, donc le rouge, le bleu, le vert, le jaune, le violet, tout ça. Et en fait, d'essayer aussi de mettre des textes à chacune des couleurs aussi, pour mieux les comprendre, savoir ce qu'elles veulent dire. Essayer de me faire mon opinion de ce que c'est qu'un arc-en-ciel, de ce que ça peut représenter dans l'imaginaire. Et dans les différents pays, dans les différentes cultures, il y a énormément de symboles avec l'arc-en-ciel. Merci Camille. Avec plaisir. Comme un jeu de piste, la franc-maçonnerie, organisation créée au 18e siècle, a laissé des traces dans la capitale découverte. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bon plan parisien. Cette semaine encore, on a couru marcher, romper, arpenter, cheminer les rues de la capitale pour percer les mystères de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie existe partout dans le monde et se compose de plusieurs rites. On a voulu voir quelle place elle avait à Paris. Alors le premier arrêt de notre balade se fera forcément au siège du Grand Orient de France. C'est la plus ancienne obédience du pays. C'est ici aussi que se trouve le seul musée de la franc-maçonnerie de l'Hexagone. Reprenons depuis le début, allons découvrir l'origine de cette confrérie. Au Moyen-Âge, il y avait des confrérie de métiers. Et à la fin du 16e et pendant le 17e siècle, une de ces confrérie de métiers, celle des maçons, en Grande-Bretagne, en particulier en Écosse, s'est transformée en autre chose. Donc ils ont gardé la structure des loges, le rituel symbolique, mais ils ont rassemblé des gens qui étaient là pour se rencontrer, pour échanger, pour travailler sur le plan un peu philosophique et réfléchir en commun. De cet héritage maçonnique, la société a gardé des outils comme le compas et l'équerre pour symboles. Mais derrière les mythes et les légendes, que signifie la franc-maçonnerie aujourd'hui ? Le franc-maçon, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux autres, qui s'intéresse aux problèmes du monde et qui essaye de réfléchir avec un peu de distance, avec une autre perspective, aux problèmes du monde qui nous entoure. C'est aussi une société initiatique, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une société de pensée. La franc-maçonnerie, par ses rituels, par ses symboles, amène le franc-maçon à réfléchir sur lui-même et à progresser sur un plan philosophique et spirituel. Quand on entre en franc-maçonnerie, on planche sur des sujets de société avec ses frères et sœurs dans ce genre de temple. Vous vous demandez certainement comment on devient l'un des leurs ? Pas de panique, on a posé la question au grand maître. On peut rentrer de deux façons. Soit on connaît un franc-maçon et on discute avec lui et il vous parraine. L'autre moyen, c'est d'écrire ou aujourd'hui de mettre en ligne sur notre site une candidature. Et puis on est contacté et de là commence toute l'histoire. On ne rentre pas vite en franc-maçonnerie parce qu'il y a toute une période d'échange, de réflexion. Alors pourquoi pas se faire aider par quelques livres ? Allons creuser le sujet à la librairie spécialisée des trades. Avec ses 2500 ouvrages, on a de quoi peaufiner ce sujet si mystérieux. Mais pour être franc-maçon, il faut aussi avoir la tenue qui s'y prête. On appelle ça des décors. Il y a par exemple les sautoirs à mettre autour du cou ou alors les tabliers. Bon, ça vous savez où ça se porte. Et sur toutes ces tenues, on retrouve des symboles qui en disent long sur le grade du maçon. Généralement, vous retrouverez le principal qui est l'équerre-compas, qui en fonction de votre degré, là aussi, l'ouverture n'est pas la même. Et à partir de là, on sait à peu près quel âge vous avez en maçonnerie. Astucieux ! Dans ces tiroirs, Didier a aussi l'élément commun à chaque maçon. Les gants qui sont portés en tenue également, donc ont une valeur symbolique, puisqu'on est censé tous être égaux, quel que soit son statut social, et en même temps, c'est symbole de pureté. Vous avez soit des gants tout blancs. Là aussi, vous en avez un avec une représentation de l'équerre-compas, qui est plutôt destinée lorsque vous avez teint le degré de maître en loge symbolique. Et les symboles francs-maçons ne sont pas seulement sur les décors. Du monument des droits de l'homme à la statue de la liberté parisienne, ils sont présents un peu partout dans la capitale. Dans un petit parc du cinquième arrondissement, caché derrière les jeux d'enfants et les feuillages, on a retrouvé une frise qui date de l'exposition universelle de 1889. Cette œuvre a été faite en hommage au physicien Paul Langevin, un grand humaniste français qui a participé à de nombreux travaux maçonniques. Et rebelote, on tombe sur les mêmes symboles. Sur le premier médaillon, on retrouve le compas et l'équerre. Le compas évoque la sagesse de l'esprit. L'équerre, elle, représente la discipline, la raison et la droiture. Sur le médaillon de droite, on retrouve le niveau, symbole de l'égalité sociale entre les hommes. Et le fil à plomb, représentatif de la perfection de soi. On n'aura peut-être pas percé tous les secrets de la franc-maçonnerie, mais c'est certainement pour ces secrets que la confrérie reste si intrigante. Loin du feutre industriel, le feutre de laine s'impose comme un véritable savoir-faire. C'est Viviane Sagné qui en connaît le secret. Le feutre est un textile non tissé, fabriqué depuis la nuit des temps. Il serait même le premier textile laine utilisé par les hommes qui reproduisaient les dreadlocks qui se forment naturellement sur le dos des moutons. A ne pas confondre avec la feutrine, souvent synthétique, le feutre est une matière noble et naturelle, utilisée dans la confection de chapeaux ou de chausses dans les pays froids. Et en mécanique, oui, oui, pour filtrer la poussière. Inscrit sur la liste des métiers d'art depuis 2016, le métier de feutrier est revisité par une jeune artiste. Viviane Sagné joue, rêve et anime la laine qui prend vie sous ses mains. Cette matière, c'est donc de la laine, d'une douceur et d'une légèreté absolue. Et il se trouve que moi, j'utilise la laine mérinos. Le mérinos est une race de moutons réputée pour la finesse de sa laine. Celle que reçoit Viviane a été cardée sous forme de nappes ou de rubans. Tondue sur le torse du mouton, cette laine épargnait des intempéries et d'une surprenante douceur. C'est tellement merveilleux. Et c'est un grand nuage, en fait. Dans un premier temps, Viviane dépose des pétales de laine sur la table, empilant les couches perpendiculaires les unes aux autres. On va utiliser des fibres qui vont s'agglutiner de manière assez empirique, quoique de la manière la plus structurée possible dans les médias d'art. Mais en tout cas, c'est ni un tissage, ni une maille. Feutrière, mais aussi artiste plasticienne textile, Viviane avance en équilibre sur la mince frontière entre art et artisanat. Grâce au feutre, elle parvient à transposer ses émotions sous la forme d'un volume fait de fibres de laine. Cette espèce d'alchimie qui se passe à l'intérieur de moi, c'est un mélange de matières. Et c'est surtout un mélange de textures qui vont venir sous la main, qui vont venir grandir et se rétrécir. Des espèces de petites bulles qui vont se mettre soudain à vivre quand je ressens une émotion. Donc je viens ajouter des graines de coton qui, en fait, ont un aspect assez proche de la laine, finalement, quand on regarde, même si ce n'est pas du tout les mêmes structures chimiques. Et je viens également ajouter ce qu'on appelle des woolneps, qui sont des petits résidus de feutrage qui viennent très légèrement animer la surface du feutre. Lors du feutrage, les grains de coton et les woolneps seront importés dans la danse des fibres peu à peu figées au cœur de la laine. Je travaille de manière assez empirique et intuitive, puisque, en fait, je me laisse guider par les émotions que je ressens pour ensuite venir déposer ces matières là où j'ai envie de les déposer sur l'instant. Le feutrage commence. Viviane utilise de l'eau chaude et du savon de Marseille pour ouvrir les écailles de la laine et favoriser l'enlacement des fibres. Puis elle frotte activement son ouvrage. Par ce frottement, les fibres vont s'agripper entre elles, se faire des grands câlins, et petit à petit, se rétracter. Et donc, on va finalement figer ce grand câlin et donc on va perdre en moyenne 20 à 30 % de la dimension. Dans un second temps, Viviane va rouler son feutre, ce qui permet à la laine de se densifier. Un travail long et physique. J'ai un rapport vraiment extrêmement sensitif, sensuel à cette matière. Et cette matière-là, c'est une matière animale et c'est une matière qui vit et c'est une matière qui répond. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'économie de penser que c'est des fibres qui viennent d'un animal et que cet animal a vécu et que cette vie, elle se transmet aussi dans ces fibres-là. Puis Viviane tape son ouvrage. Ce geste impressionnant vient à nouveau densifier et contracter le feutre. C'est le point final de la création. Voilà, on a un monde. On a un monde intérieur. C'est beau, un monde intérieur. Monde intérieur, mais universel. Elle utilise la matière pour exprimer l'indescriptible. Si la jeune artiste commercialise ses œuvres, elle est régulièrement sollicitée par des salons et des centres d'art pour exposer son savoir-faire singulier. Le versant français est déjà terminé, mais on se retrouve très vite. On attendra, restez chiques toujours. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada